Générique Les Chinois fabriquent peut-être de la camelote, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que leur camelote inonde les marchés mondiaux. Le Covid-19 par exemple, une marchandise 100% made in China, fabriquée dans des circonstances obscures, avec des matériaux sans traçabilité, résultat des courses, immense succès mondial. On se l'arrache et on redemande un peu partout du Covid. Il faut dire qu'il est redoutablement performant le bougre, il est le tonton flingueur des économies mondiales. Rien de tel pour flinguer une économie que le Covid. C'est même à se demander s'il n'a pas été conçu pour ça, mais je fais me faire accuser de complotisme si je défends une théorie pareille, alors oublions cette idée aussi sotte que grenue. Alors qu'un certain nombre de pays voient leur courbe de croissance plonger toujours plus bas, passer de l'orange au rouge vif, puis au rouge survif, la Chine, quant à elle, tire les bénéfices de sa fabrication. Le Covid-19, rien de tel pour mettre l'économie chinoise au beau fixe. Étonnant, non ? Voyons plutôt. Vers la fin du mois d'octobre, la valeur totale de toutes les actions cotées en bourse à Shanghai et à Shenzhen a atteint un nouveau sommet à 10 000 milliards de dollars, soit environ 4 fois le produit intérieur brut de la France. Une somme rondelette. Et l'indice des bourses chinoises, qui est à peu près l'équivalent du Nasdaq ou du CAC 40, fait mieux que tous les autres indices boursiers mondiaux. En fait, la Chine sera la seule économie des pays développés à afficher un produit intérieur brut en croissance sur l'année 2020. Une croissance probable d'environ 2% contre une baisse probable de 6% environ, mais peut-être plus pour les grandes économies mondiales. Une performance, avouons-le. Et la tendance devrait se confirmer pour 2021. Pareille performance peut s'expliquer de diverses façons. Donc, rebond de la consommation des ménages, forte reprise des investissements, introduction en bourse d'une foule de nouvelles entreprises, mais surtout, forte reprise des exportations. A l'évidence, la Chine profite de la mise en veilleuse, voire de l'arrêt, des économies des grandes puissances pour cause de Covid et s'affiche plus que jamais comme l'atelier du monde. Quand on voit le nombre de faillites et donc de licenciements qui se profilent en France, il n'est pas difficile de se représenter qu'il y en a forcément qui vont en profiter et récupérer une part des gâteaux. Car les grands pays, Covid ou pas, restent grands consommateurs de produits bon marché et donc made in China ou made in China en français, si vous préférez. A cet égard, l'exemple du commerce des masques est caricatural. Lorsque nous en achetons, il est souvent écrit qu'ils ont été fabriqués en Chine. Nos brillants dirigeants nous avaient pourtant promis, avec des tréboulots dans la voie et un menton volontariste, l'indépendance sanitaire, le masque made in France et tout ça, et tout ça. Ce qui est vrai pour les masques est naturellement vrai pour le reste. Autant dire qu'en ce moment, pendant que nous télétravaillons et que nous nous couchons à 21 heures, les communistes chinois, de leur côté, travaillent dur, dur, dur. Décidément, le Covid chinois communiste va nous coûter bien cher. Sur ce vibrant plaidoyer communiste, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada